Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télésuite, c'est La Culture est dans la rue. La Culture est dans la rue, ce soir à la Fondation Quartier pour l'art contemporain, à l'occasion de cette très belle exposition, Beauté Congo. Vous pouvez dire aussi Congo, Kitoko, 1926-2015. C'est jusqu'au 15 novembre ici, une très belle exposition consacrée à l'art, à Kinshasa. On a rencontré des artistes, alors je vous invite à découvrir cette exposition grâce aux images de Valério Truffa. Vous me suivez ? Merci d'avoir regardé cette exposition. Comme moi, vous serez émerveillé par la vitalité artistique du Congo. Comme moi, vous prendrez le temps de flâner dans les allées de cette exposition unique et magistrale. Congo Kitoko fait le panorama de près d'un siècle d'art contemporain au Congo-Kinshasa. La plupart des artistes exposés, sauf ceux à qui la France a refusé des visas, avaient fait le déplacement pour l'inauguration au mois de juillet. Comme chez Rissamba, grand maître de la peinture populaire, qu'on voit ici, à côté d'André Magnin, le commissaire de cette très belle exposition. Présent aussi, l'écrivain congolais Jean Bofane, auteur de mathématiques congolaises et du testament de Bismarck chez Actes Sud. Il a écrit un chapitre dans le catalogue de l'exposition pour évoquer le contexte de création des œuvres présentées. Et voilà, il y a Kinshasa d'abord, parce que la plupart de ces artistes vivent à Kinshasa. Et bon, il y en a trois à qui on a refusé des visas, mais franchement c'est ridicule. On s'imagine toujours que ces gens vont débarquer ici et qu'ils ne vont plus partir d'ici. Mais pour des gens comme des peintres, des plasticiens, ils sont obligés d'être là-bas. Quand on récupère, pour créer une œuvre, une sculpture par exemple, nous on récupère. On prend ce qui a servi avant, mais qui n'a pas servi comme il fallait, d'après nous. Alors nous réinventons les choses. Et donc on a besoin d'être à Kinshasa pour ça, parce qu'on ne peut pas récupérer du matériau à Paris pour créer une œuvre congolaise. Donc ça c'est un peu ridicule, mais ça c'est une parenthèse. Et moi j'étais, donc je disais, j'étais honoré de participer à cette aventure avec la Fondation Cartier. Et surtout moi j'étais très édifié, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres que je ne connaissais pas. J'étais vraiment édifié en étudiant ces œuvres de près. Tout ce qu'on m'avait donné c'était un catalogue. Ça a dit des photos d'œuvres, de peinture, de photographie. Et je devais un peu parler autour de ces œuvres. Donc j'ai dû un peu explorer d'où est issu le peintre. Où a-t-il vécu ? Où a-t-il créé l'œuvre en question ? Quel était le contexte politique de l'époque ? En quelle année ? Donc voilà, tout ça a été très important, parce que c'est quand même des œuvres qui se déroulent presque pendant un siècle, de 25 à aujourd'hui. Donc c'est pas rien. L'exposition démarre au sous-sol de la Fondation Cartier, avec les précurseurs, notamment les peintres de cases, Albert et Antoinette Loubaki, découverts en 1926 au Quatre-Hangars par l'administrateur belge Georges Thierry, tout comme les artistes comme Béla, issus de l'atelier du Hangar en 1946, atelier fondé par le peintre français Pierre-Romain Desfossés. Pour Jean Bofane, ces peintures sont des témoignages vivants de l'histoire du Congo Kinshasa. L'histoire du Congo, elle est là, elle est inscrite. Et moi, le premier travail que j'ai fait, avant même parfois de savoir qui était vraiment le peintre, j'ai lu les peintures. Tout ce qui est en bas, par exemple, tout ce qui se passe avant, donc les œuvres des années 20, des années 30, que je ne connaissais pas. Franchement, que je ne connaissais pas. J'ai découvert, j'ai été émerveillé par cet art contemporain qui existe depuis presque un siècle au Congo. Et on le voit peu, on la voit peu. Et pour moi, c'était très important de ressortir ces choses et les montrer, c'est déjà un exploit pour moi et c'est déjà quelque chose que j'apprécie très fort. Qu'est-ce que vous en avez dit, vous ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message ? Moi, ce que j'ai voulu faire passer comme message, c'est surtout le contexte politique. Parce qu'évidemment, le Congo est conditionné. La vie du Congolais est conditionnée par la politique. Toujours. Moi, je suis ici. J'ai quitté le Congo. Je suis ici. C'est la troisième fois que je mets les pieds en Europe. Je suis venu la première fois après l'indépendance. Je suis revenu une deuxième fois à la rébellion. La troisième fois, mes enfants sont arrivés avec des pillages de 91. Et puis moi-même, j'ai débarqué ici en 93 avec les pillages de Kinshasa, les deuxièmes pillages de Kinshasa. Donc vous voyez, ça a toujours été des événements dramatiques. Ça a toujours été des coups de feu qui m'ont fait arriver ici. On ne choisit pas le lieu d'exil. Donc on part droit devant soi. Et moi, je suis arrivé ici. Donc ça dit que la politique m'a toujours interpellé. Et je remarque, il s'est passé le même phénomène chez tous nos artistes ici. On est conditionnés par cela. Quand on parle de 1925, 1930, le Congo émerge, commence à émerger en tant que nation. Les peuples sont là. Il y a une nation qui commence à s'éveiller. Et on avance un peu plus, on arrive à la guerre d'1940. Après la guerre, que s'est-il passé ? Mais il y a un mouvement qui s'est passé. Il y a quand même une espèce de... Il y a l'idée d'autodétermination qui a commencé à apparaître après les années 40. Du fait qu'il y a eu des soldats congolais, des soldats africains qui ont été se battre sur tous les théâtres d'opérations dans le monde. Donc ils se sont rendus compte que, voilà, tiens, ce qui se tient en France, les gens sont libres. Pourquoi est-ce que moi, vivant au Cameroun, au Tchad ou au Congo, pourquoi est-ce que... Voilà, on a commencé à se poser des questions. Et comment on voit ça dans les tableaux que vous avez vus ? Comment les artistes l'interprètent et le montrent ? On le voit. On le voit, les mouvements sont là. Et il y a toujours quelque chose d'omniprésent quelque part dans ces peintures de l'époque. C'est la tradition. C'est pour ça que j'ai intitulé mon article « Démystifier la tradition ». Mais qu'est-ce que c'est la tradition ? Est-ce que la tradition, c'est nécessairement quelque chose d'ancien ? Est-ce que la tradition, je ne peux pas récupérer la tradition aujourd'hui, au XXIe siècle ? Voilà, il s'agissait de ça. Et on le voit. Moi, je l'ai lu partout parce qu'on voit toujours des motifs ancestraux. On voit des motifs ancestraux, on voit de l'art Kuba, on voit de l'art Luba, on voit ces choses-là. On voit des traces de la colonisation, on voit des blancs sur les peintures. Déjà, le fait de voir des blancs et tout ça, c'est déjà… On voit un missionnaire, on voit des soldats, toutes ces choses-là. On voit comment est-ce qu'un blanc vit, comment est-ce qu'un Congolais vit. On le voit sur les tableaux. Peut-être avec des très petits signes. C'est très discret parce qu'à l'époque, évidemment, on ne pouvait pas s'exprimer. On ne pouvait pas s'exprimer. Donc, on essaie de jouer sur la métaphore. Et il y a beaucoup de ça. Et pour ça, je disais, la nécessité que ce soit peut-être un Congolais qui fasse la première lecture de ces choses. Après, oui. Parce qu'au départ, M. Magnin, qui a été un des instigateurs de cet événement, lui, il est touché par l'émotion. André Magnin, marchand d'art et collectionneur passionné, est tombé amoureux du Congo qu'il parcourt depuis 1987. C'est là qu'il a découvert ébahi chez Rissamba et toute la scène artistique de Kinshasa. Une peinture colorée, populaire, qui croque avec poésie et fulgurance la vie quotidienne kinoise. Les ateliers sont au sein même de la population, sur le trottoir. C'est cette énergie que l'on retrouve dans cette exposition, fruit de cette rencontre de l'admiration d'André Magnin pour ces artistes. J'ai cherché à travers cette exposition à proposer un grand voyage. Chacun pourra s'approprier les œuvres à sa façon, selon son goût. Et ma récompense sera qu'il fasse un beau voyage et il trouve son chemin. À vrai dire, cette exposition, elle est née de la succession d'un grand nombre de voyages au Congo, où peu à peu, je me rends compte de l'immense richesse d'une grande histoire de l'art et je remonte jusqu'aux sources. C'est un pays où la scène musicale, scène de la danse, de la littérature, de la performance, de la peinture, de la sculpture, de la photo, de la vidéo, on ne trouve ça qu'au Congo. Et cette richesse culturelle, cette diversité culturelle est tellement énorme que l'exposition Congo Kitoko, beauté Congo, j'ai voulu, je dirais, rassembler toute cette richesse-là et faire cohabiter peinture, sculpture, photographie, bande dessinée même. C'est-à-dire que les premiers artistes, en fait, opèrent dès les années 20. Et arrive Georges Thierry, qui est un passionné d'art et qui repère sur les cases des peintures extraordinaires. Donc, il part à la recherche de l'auteur de ces peintures de cases. Et c'est comme ça qu'il arrive à Loubaki et à Antoinette, auxquelles il donne papier et aquarelle. Il se met à peindre tout ce qu'il sait du contexte, du quotidien, les petits événements, tout ce qui l'entoure, son rapport à la nature. L'opération se renouvelle un an ou deux ans plus tard avec Gilatendo, qui lui aussi est un peintre de cases, auxquelles il fournit papier et aquarelles, et nous livre alors, enfin réalise entre 1926 et 1935, un corpus d'œuvres de près de 200 aquarelles, sinon 300. Je pense qu'on a tout inventorié, ce qu'ils ont pu faire durant cette période finalement assez courte. Plus j'ai vu d'œuvres originales de Loubaki ou de Gilatendo, plus j'ai été fasciné. Mais quand on est fasciné par une œuvre, ou bien on se contente de cette fascination, de cet émerveillement, c'est déjà beaucoup. Mais parfois on a envie de mettre des mots sur l'origine de cet émerveillement, de ce choc émotionnel. Lui, il est touché, voilà, à la limite il ne voit pas que c'est un Congolais, il est touché par l'art tout simplement, c'est une émotion. Moi peut-être, d'abord l'émotion, d'accord, mais je vais peut-être rentrer un peu plus loin, un peu plus loin dans la réflexion. Est-ce que cette exposition est vraiment représentative de l'art au Congo, de la créativité, de la production passée et celle qui se fait aujourd'hui ? Oui, parce qu'on a quand même des grandes pointures, entre guillemets. On a quand même des grandes pointures ici, malgré que beaucoup d'entre eux sont jeunes, comme des Mose Moshula, des Kiripi Katembo, photographes. Voilà, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, mais on voit qu'ils ont quand même de la maturité. De la maturité, du talent, comme avec le photographe Kiripi Katembo dans sa magnifique série « Un regard ». Profusion de couleurs avec J.P. Mika, dont le tableau « Kiesena Kiesé » est l'affiche de l'exposition. C'est l'enfant spirituel du grand maître Sherry Samba, le chef de file de cette peinture populaire. Que dire du jeune artiste Steve Bandoma et son travail consacré au boxeur Mohamed Ali ou encore Monsengo Shula, l'artiste qui croit à l'Afrique qui gagne. Kiripi Katembo, voilà un visage qu'on ne verra plus sourire. Le jeune et talentueux photographe né en 1979 à Goma est décédé subitement, terrassé par le paludisme le 5 août dernier, quelques semaines après l'ouverture de l'exposition Mote Congo, où il expose sa série « Un regard » avec des clichés renversants de poésie et d'inventivité, un travail ingénieux autour des reflets dans les flaques d'eau à Kinshasa. Et là, à la Fondation Cartier, il expliquait son travail avec ces mots qui résonnent autrement dans nos têtes depuis sa brutale disparition. Au départ, c'est autour de la peinture que j'essaie un peu de travailler autour de ma ville, voir comment est-ce que je peux exprimer un peu mon rapport qu'il y a avec mon environnement urbain à Kinshasa. Après, j'ai commencé à changer de médium pour aller vers la vidéo. Et dès la vidéo, c'est là où j'ai fait le film « Voiture en carton » qui a été présenté au Centre Pompidou à Paris. Et c'est en partant de cette vidéo que je me suis dit « Tiens, avec les images aussi, je peux entrer un peu dans certaines précisions autour de mon milieu urbain de Kinshasa. » En partant de ça, je commençais maintenant à travailler avec la photo, c'est-à-dire les images arrêtées, et faire un mix entre les deux, c'est-à-dire à chaque fois avoir des vidéos, avoir aussi des photos. La première série que je commençais à faire, évidemment, c'était « Un regard ». Alors « Un regard », évidemment, c'est arrivé par accident, c'est-à-dire que ce n'était pas facile de photographier la ville, évidemment, parce que beaucoup des habitants du milieu urbain de Kinshasa n'étaient pas à l'aise des fois quand ils ont une caméra devant eux. Et une fois, en fuyant les regards des habitants de ma ville, je suis tombé sur des réflexions d'eau, et j'essaie de manipuler un peu ma caméra, évidemment, je me suis rendu compte que les réflexions m'ouvrent une fenêtre assez surréaliste, avec beaucoup de détails qui correspondent pour moi très bien à la réalité de ma ville. Et c'est à ce moment-là que, non seulement, j'essayais de faire des portraits de paysages des rues de Kinshasa, mais au même moment, avoir naturellement des gens qui ne posent pas, mais qui sont en train de vaquer dans leurs occupations. Mais au même moment, c'est-à-dire, tout s'est mis en situation, c'est-à-dire les petits détails, et les gens, et l'architecture, et le paysage. Et c'est autour de ça que je commençais à développer, jour après jour, la série Un Régard. Steve Bandoma est né en 1981 à Kinshasa. Il revendique une approche artistique libre et innovante. Avec trois de ses réalisations, il revient sur l'événement sportif à Kinshasa, Ali contre Foreman, le 30 octobre 1974. Bandoma n'était pas né, mais la ferveur autour de cet événement est parvenue jusqu'à lui pour l'inspirer. « Combat du siècle », « Fierté du jeune artiste » qu'il a eu lieu dans son pays. Dans le cadre de cette exposition, j'ai exposé trois de mes dessins, de la série Cassius Clay, où je parle de l'historique de Mohamed Ali, avec l'événement qui a marqué l'histoire de la boxe, qui concernait la rencontre entre Ali et Foreman à Kinshasa. C'est un événement important et je crois qu'il y en a peut-être pas eu trois en Afrique. Et ça a commencé chez nous au Congo, au temps de Mobutu. Et après, je dirais, il s'est produit encore la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Donc pour moi, ce sont les deux grands événements. Et ce qui concernait Ali, c'était la toute première pendant ces temps-là déjà, avec toute complexité de la politique qui s'est passée en Afrique. Et voilà, nous avions pu quand même héberger cet événement international à Kinshasa. Et dans cette série, je sais de questionner un peu aux problématiques concernant la mémoire de la jeunesse actuelle par rapport à cet événement de si grande envergure. JP Mika est né en 1980 à Kinshasa. C'est un talent pur qui a fait l'Académie des Beaux-Arts, héritier de Sherry Sherin et de Sherry Samba. C'est l'une des stars de cette exposition. Avec ses tableaux éclatants de couleurs, son œuvre respire la joie, la résistance de la population kinoise et cette lumière si particulière qui nous captive, c'est un virtuose. Je suis né artiste. Et par avant, j'ai fait les panneaux publicitaires, des portraits, des banderoles. Et après, j'ai misé à l'Académie des Beaux-Arts. Comme j'ai fait les dessins sur des murs, Sherry Sherin vit les mains des dessins sur des murs. L'un des jours, il m'a appelé. J'ai vu votre dessin sur des murs, mais tu travailles bien, il faut que tu commences à faire des tableaux. Est-ce que tu peux faire des tableaux ? Je n'ai pas encore fait, je vais regarder comment vous faites ça. Donc je viens sur la télé de Sherry Sherin, je commence à regarder comme il fait, je travaille avec lui. Et puis moi aussi, j'ai commencé à travailler avec lui. Sherry Sherin, souvent, il y a beaucoup de moufouma dans ce tableau. Il y a beaucoup de gens, même si c'est des animaux, il y a moufouma. C'est ça, vraiment, moi, j'ai récupéré Sherry Sherin. Sherry Sherin, vraiment, j'ai appris comment composer, comment composer les idées. J.P. Mika vient de cette peinture populaire qui s'inspire de la vie quotidienne à Kinshasa, portée par la légende de l'art contemporain, celui qui a ouvert la voie, Sherry Samba, dont plusieurs tableaux sont exposés à la Fondation Cartier. Le grand maître revient sur une de ses œuvres emblématiques, un vieil enfant qui porte sur la question de l'irresponsabilité qui mine les sociétés modernes, et l'Afrique n'y échappe pas. Le tableau, le vieil enfant, c'est les gens qui n'aiment pas travailler, ce sont des gens qui sont paressés, les gens qui veulent que tout soit fait par les autres, et qu'eux sont là rien que pour manger, boire, donc des choses qui n'ont pas travaillé, et ils ne veulent pas sortir du ventre de leur mère. Alors, la mère, c'est la responsabilité du monde, la responsabilité de la nation. Alors, les gens qui ne veulent rien faire pour le monde ou pour la nation, pour son pays, donc ce sont des vieils enfants. Montsingot Choula est aussi un maître de la peinture populaire, mais avec cette originalité de s'intéresser à des sujets comme le réchauffement climatique, à la Fondation Cartier, il présente des Africains à la conquête de l'espace, comme pour transcender la réalité et se projeter dans un autre avenir. Ainsi, l'art peut aider à ce changement de regard, car les artistes africains sont en train de conquérir le monde. C'est une fierté, puisqu'au départ, les gens qualifiaient de l'art congolais comme un art qui n'avait pas de valeur. Mais voilà, maintenant, nous sommes vraiment présents dans des grandes galeries, dans des grandes fondations. Nous sommes vraiment présents et puis acceptés, puisqu'auparavant, les gens ne voulaient pas de notre peinture. Mais aujourd'hui, nous assistons dans des grandes foires internationales. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Et comment vous le vivez, justement, cette reconnaissance ? Ça va m'ouvrir les horizons. C'est comme un épanouissement pour ma carrière. Ces trois tableaux que vous exposez, vous pouvez nous en parler un petit peu. Par exemple, celui qui est derrière vous. Celui-ci, le titre, c'est l'erroi satellite. Pour moi, c'est ma vision à moi de voir cette Afrique, comment l'Afrique va émerger. Même si pas aujourd'hui, avec les ressources qui rigorent l'Afrique, je sais, tôt ou tard, peut-être, l'Afrique sera émergée. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, je suis optimiste. Je sais à la longue, vraiment, puisque maintenant, tous les regards du monde sont braqués vers l'Afrique. Et je sais qu'un jour, on va triompter. La raison pour laquelle, vous voyez, il y a les drapeaux là. Ils sont en train de hisser les drapeaux. Moi, je n'ai pas voulu mettre tous les drapeaux des États africains, puisqu'il n'y aura pas de place. Mais j'ai mis un drapeau symbolique. Et qu'est-ce que représente ce drapeau ? La victoire. La victoire. Musique Nous avons beaucoup de stéréotypes chez nous en Afrique et du point de vue plastique, du point de vue technique, du point de vue thématique, du point de vue, voilà, le travail que nous fournissons, nous artistes africains, a une connotation typiquement africaine et moi ça m'intéresse un peu. Voilà pourquoi d'aucuns semblent, j'ai critiqué quelques fois, soit disant que mon travail ne serait pas africain et n'a rien à voir d'un congolais parce que je me définis comme un artiste tout court. C'est ce qui me préoccupe de plus dans ma lutte artistique et voilà un peu, peut-être c'est l'essentiel que je pourrais dire jusque-là. Voici Pierre Baudot, né en 1953. Il a été pasteur dans une autre vie, d'où un grand engagement social auprès des enfants notamment. Dans ce tableau intitulé « Sapeur », il mêle nature et figures humaines avec un personnage hybride, un homme sapeur à tête d'oiseau. Il y a de la dérision, de la couleur et un imaginaire décoiffant qui donne des ailes. De Baudot à Mika, qui lui aussi a travaillé sur les sapeurs. Mika, qui rend hommage à ses mentors. À partir du travail avec Chéri Chérin, j'ai fait le coller comme ça, j'ai fait le cadeau à Chéri Chérin. Il avait rendez-vous avec Chéri Samba. Il a porté ça et Chéri Samba a vu ça. Mon frère, tu as bien fait ça. Comment tu as fait ça ? Non, ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est l'un de mes lèvres qui a fait ça. Il s'appelle J.P. Mika. Chéri Samba m'a dit, je vais les rencontrer. C'est pour cela que j'ai rencontré avec Chéri Samba. Il m'a beaucoup conseillé, il faut travailler comme ça, pour que vous avez des bonnes voies. Et j'ai passé au M.P. chez Chéri Samba. Chez Chéri Samba, j'ai appris comment faire vraiment les détails, définition la propriété, la maîtrise des pinceaux. C'est ça que j'ai appris chez Chéri Samba. Ce qui est sensationnel chez Mika, c'est qu'en fait, le sujet devient seulement un prétexte à la peinture. C'est-à-dire qu'on est plus dans une sorte de peinture pure qu'une peinture figurative dite populaire. Aucun artiste occidental aujourd'hui, je pense, oserait faire ça. Et pour oser faire ça, il faut ne pas avoir de compte à rendre à notre culture. Libre de cette histoire, il se rend libre pour nous donner des images qui sont d'une force, d'une beauté, d'une innovation exceptionnelle. C'est dans cette partie de l'exposition réservée aux œuvres de Chéri Samba qu'on va se quitter avec notamment ce très beau tableau où Chéri Samba a le génie de représenter Obama, Lumumba et Mandela, trois grands hommes qui font et qui ont fait l'histoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir regardé les images réalisées par Valerio Truffa. C'est la fin de cette émission. Venez voir cette très belle exposition Kongo Kitoko. C'est à la Fondation Quartier jusqu'au 15 novembre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada